Donc, suis-je mon propre passé ? Grand 1 ? Non. Je ne suis pas mon propre passé. Le passé, c'est ce qui s'est passé avant maintenant, ce qui m'est arrivé avant maintenant. Mais c'est passé, ça a disparu, c'est plus là. Le passé n'est pas moi, au fond, il y a plus dans le présent que dans le passé. C'est ça l'idée du grand 1. Donc, grand A, le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas, ce qui existe, c'est le présent. Le petit 1, partons du passé, encore une fois, le petit 1 du grand A du grand 1, c'est le moment où on prend un peu de temps sur les termes. Le passé, c'est ce qui a été présent, mais ne l'est plus. Donc, les nuages d'hier, ils ont disparu, ils ne sont plus là. Ils n'existent pas, les nuages d'hier n'existent pas. Le présent, c'est le présent qui existe, le passé n'existe plus. Ou plutôt, le passé, c'est un présent qui a existé. Et donc, ce présent n'existe pas. C'est le présent maintenant qui existe. Au fond, on peut considérer le temps comme une flèche qui va vers le passé, au fond. Une force qui pousse chaque jour vers le passé. Donc, le présent est là. Jour n, jour n plus 1. Donc, ça, c'est le futur. Mais évidemment, le temps passe. Et donc, ça, ça pousse ce jour. N devient n, n plus 1 devient n. Et n devient n moins 1. Il a été poussé par ce temps qui pousse chaque chose. Et donc, le passé, c'est tous les jours qui ont été poussés par cette flèche du temps. Ça n'existe plus. Donc, suis-je mon passé ? Non. Le passé n'existe plus. Le passé a disparu. Il n'y en a aucune trace. Mais du coup, comment je le connais, le passé, s'il n'existe plus ? Très bien. La mémoire, le souvenir. Au fond, le passé n'a qu'une seule existence. C'est le souvenir. C'est la trace mnésique. La trace dans la mémoire. Un peu comme une caméra vidéo qui surveillerait une rue et la caméra enregistrerait sur une bande ou plutôt sur un disque dur parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bande enregistrerait sur un disque dur ce qui s'est passé. Et donc, on pourrait remonter dans le passé. C'est quoi la trace du passé ? C'est le disque dur. C'est ce qu'il y a sur le disque dur. Ça s'est imprimé. Notre mémoire, c'est un disque dur. Notre mémoire, c'est un disque dur. C'est rien d'autre que ça. Les choses qui nous arrivent, on les enregistre. Bon, peut-être pas complètement. Il y a des choses qu'on oublie. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans notre passé. Mais grosso modo, tu t'es enregistré si on recherche bien. Donc, petit 2. J'ai une mémoire. Je ne suis pas ma mémoire. J'ai une mémoire. Et ça, ça découle directement de ce qu'on vient de dire. J'ai une mémoire. C'est-à-dire que je suis différent d'elle, puisque je l'ai. C'est comme si je dis, vous dites, j'ai des clés. Ça veut dire que vous n'êtes pas vos clés, si vous les avez. J'ai une voiture. Je ne suis pas ma voiture, si je l'ai. De même, la mémoire. J'ai une mémoire. Mais je ne la suis pas, par conséquent. J'ai une mémoire. Et donc, je m'en sers. Comme d'une voiture. Au fond, la mémoire, c'est une machine à remonter le temps. C'est une voiture qui remonte le temps. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Hier, c'est le passé. Ça n'existe plus. Mais j'ai la trace d'hier. Donc, je vais chercher. Je dis, hier, c'était lundi. J'avais cours. Et donc, je peux me rappeler les cours que j'ai faits, les cours que j'ai eus, les gens que j'ai vus, ce qui m'est arrivé, le train était en retard, patati, patata. J'ai une mémoire. Donc, je ne la suis pas. Donc, j'ai une mémoire et je m'en sers. Comme d'un instrument. Comme d'une voiture, encore une fois. Par exemple, je passe le bac. J'ai un sujet d'histoire où le sujet, c'est les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ! Alors là, on a un problème, parce que la Deuxième Guerre mondiale, je n'y étais pas. Alors, comment j'ai fait ? Comment j'ai fait pour que la Deuxième Guerre mondiale, ce soit aussi mon passé ? Alors que je ne l'ai pas vécu. On l'a appris. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, on en a gardé une trace. Des gens s'en sont souvenus. On a écrit des choses. Et cette écriture et ce souvenir ont été transmis. Et je les ai appris. Au fond, il y a deux manières de souvenir du passé. C'est soit le vivre, soit en apprendre la trace. Et donc là, il y a deux sortes de passés que vous allez conjuguer pour faire votre devoir d'histoire. Vous allez conjuguer votre souvenir de ce qui vous est arrivé, à savoir apprendre votre leçon. Vous vous souvenez de ce que vous avez appris. Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé. Et deuxième passé, ce que vous avez appris, c'est la trace d'un passé antérieur que vous n'avez pas vécu, mais peu importe, vous l'avez appris, c'est presque comme si c'était le vôtre. D'ailleurs, on peut imaginer que vous rêviez que vous faites la Deuxième Guerre mondiale. Si vous avez assez d'informations, vous avez appris assez de choses, vous vous trouvez, je ne sais pas moi, sur le front russe en 1942, et vous êtes dans la neige, et c'est la retraite, c'est la défaite de Stalingrad, et vous êtes là en train de batailler. On peut imaginer, comme si c'était vous qui l'avez vécu. D'ailleurs, il y a des choses, on ne sait plus très bien si c'est arrivé à nous ou pas. Est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est un film ? Tout ça, ça peut se mélanger. Donc, j'ai une mémoire, je m'en sers comme un instrument. Exemple, le bac. Le bac où, en histoire, vous allez conjoindre deux sortes de passés. le passé de votre apprentissage et le passé de ce que vous avez appris, à savoir la leçon d'histoire. Donc, quand vous passez le bac et que vous faites une dissertation d'histoire, vous conjoignez, vous réunissez deux passés. Votre passé qui est d'avoir appris la leçon et le passé qui est dans la leçon, le passé de ce que vous avez appris. Enfin, qui est dans ce que vous apprenez, de ce que vous avez appris. OK. Donc, on a une mémoire, on ne l'est pas, on la possède. Deuxième chose, la mémoire, le passé. La mémoire, c'est une faculté mentale. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres facultés mentales. Il y a la conscience, il y a l'imagination, il y a la volonté. Et tout ça, ce n'est pas le passé. Tout ça, c'est au présent. Ma conscience est au présent. J'ai une conscience présente de ce qui se passe. J'ai une imagination présente. L'imagination, d'ailleurs, qui est un instrument, comme la mémoire. Sauf que, ce n'est pas un instrument à se rappeler des choses qui se sont passées, c'est un instrument pour fabriquer des choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, je peux imaginer une licorne, je peux imaginer un géant de 5 mètres. Je peux imaginer ce que je veux. C'est une machine à produire des images. Alors, à quoi ça sert ? L'imagination. Autant la mémoire, on voit à quoi ça sert, autant l'imagination, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi d'imaginer ? Oui ? À passer le temps. À passer le temps. Oui ? Oui ? À voir ce qu'on ne pourra jamais voir. À voir ce qu'on ne pourra jamais voir, mais ça sert à quoi de voir ce qu'on ne pourra jamais voir ? La curiosité. La curiosité, d'accord. Donc, ça a une fonction de divertissement, l'imagination. On peut se divertir, on peut passer le temps, on peut imaginer ce qu'on n'a jamais vu, on peut aller au cinéma, on peut voir des films, des dessins animés, des films en 3D, des trucs qui n'ont jamais existé. Tout ça, c'est les fruits de l'imagination. Mais enfin, l'imagination, ça peut aussi avoir une fonction pratique. Par exemple, vous êtes un scientifique, vous étudiez un phénomène, vous dites, mais d'où vient cet événement, d'où vient cette chose qui se passe ? Comment ça se fait ? Vous imaginez, vous dites, mais ça peut venir d'où ? Donc là, vous allez produire des images et vous allez voir si ça correspond au réel. Finalement, le scientifique, c'est quelqu'un qui imagine. Il imagine des modèles explicatifs, des explications. Il y en a qui marchent, puis il y en a qui ne marchent pas. C'est pour ça qu'on fait des tests. C'est quoi un test ? C'est quoi une preuve ? C'est ce que j'ai imaginé, qui est un modèle, plus ou moins fantaisiste, plus ou moins réaliste, et puis j'ai la réalité. Et est-ce que ça correspond ? Je teste la réalité, je vois si mon modèle correspond. Donc la conscience, l'imagination, la volonté, qui font qu'évidemment, mon présent déborde de part en part mon passé. Mon présent déborde de part en part mon passé. Je fais énormément de choses au présent. Je perçois, je veux, j'éprouve, j'imagine. Tout ça, ce n'est pas mon passé. Et d'ailleurs, on peut conclure en disant que c'est mettre les choses à l'envers que dire je suis mon passé. C'est mettre les choses à l'envers. Puisque je ne me souviens que de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai voulu, de ce que j'ai imaginé, de ce que j'ai appris au présent. Je me souviens de mon présent. Donc je me souviens de ce que j'étais. Par conséquent, c'est mon passé qui est moi. Mon passé est moi, mais je ne suis pas mon passé. Il faut bien avoir été dans le présent et avoir voulu s'être souvenu, avoir imaginé, avoir perçu pour m'en souvenir. Donc j'ai dû d'abord exister, moi, au présent, pour qu'un passé existe, pour que je m'en souvienne. Si j'étais que mon passé, il y a bien un moment où je n'ai pas eu de passé, donc j'étais quoi ? Au moment où je suis né, je n'avais pas de passé. Donc j'ai d'abord dû être moi-même, vouloir crier, percevoir, éprouver des choses pour ensuite m'en souvenir. Vous comprenez ? Donc nécessairement, d'un point de vue strictement logique, je ne suis pas mon passé, je suis ce que je suis au présent et ce que je suis au présent, je m'en souviens. Donc si vous voulez, logiquement, on peut dire, on peut renverser la formule et dire mon passé est moi. Oui, mon passé est moi. Mon passé, c'est ce que j'ai été. mais je l'ai été précisément parce que je m'en distinguais au moment où je l'étais. Donc ça, c'était le grand A. Je ne suis pas mon passé. C'est mon passé qui est moi. On peut dire, la chose qui s'approche le plus de la vérité, c'est que mon passé est moi, mais l'inverse n'est pas vrai. Je ne suis pas mon passé. Autrement dit, si on fait des ensembles, pour le visualiser, très simplement, vous avez moi et vous avez mon passé. Vous voyez que mon passé, c'est moi, mais je ne suis pas mon passé. Ce que je suis excède mon passé. Grand A. Maintenant, grand B. Alors, grand B, on va aller plus loin. On va dire que je suis mon avenir. Ça, oui. Je suis mon avenir. Je ne suis pas mon passé, je suis mon avenir. Petit A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je suis mon avenir ? Eh bien, on va faire une distinction. Une distinction qui fonctionne très souvent et qui est très souvent utile avec l'animal. On va dire l'animal, il n'est ni son passé, mais pas non plus son avenir. L'animal, il est son présent. L'animal est au présent. Il est dans un présent pur. Et même les animaux migrateurs, même les animaux qui hibernent, même les animaux qui apparemment prévoient le temps. Même la fourmi. Dans la cigale et la fourmi. La fourmi qui prévoit l'hiver qui va venir et qui fait son travail et qui stocke des vivres pour que l'hiver, une fois venu, elle ne soit pas dépourvue, comme dit la fontaine. Alors que la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva bien dépourvue. Vous la connaissez, cette femme ? Les animaux vivent au présent. Même ceux qui prévoient apparemment. Alors pourquoi ils vivent au présent ? Parce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut au présent. Ils ont tout ce qu'ils sont au présent. Un animal a tout ce qu'il est au présent. ça s'appelle l'inné. C'est quoi l'inné ? L'inné, c'est que tout ce qui est inné, vous le possédez à la naissance. In, né, dans la naissance. L'animal, il est tout ce qu'il est à la naissance. Ça s'appelle l'instinct. Il a tout ce qu'il lui faut à la naissance. C'est inné. Nous, les humains, au contraire, on n'a pratiquement rien à dîner. On peut même dire rien. Tout ce que vous faites, aujourd'hui, dans la journée, absolument tout, vous ne saviez pas le faire à la naissance. Et si personne ne vous l'avait appris, vous ne l'auriez jamais su. Aller à l'école, manger à midi, tenir vos couverts, vous habiller, etc. Parler. Et donc nous, tout ce qu'on sait, c'est acquis. Ce n'est pas inné, c'est acquis. Bon. Donc on pourrait dire, ce que nous sommes, c'est ce que nous avons acquis. Mais ça serait une erreur. Parce qu'encore une fois, on en reviendra au passé. Ce que nous sommes, c'est le passé. Tout ce qu'on a acquis, c'est ce qui nous constitue. Non. Ce qu'on a acquis, c'est un instrument, comme le reste. Ce qu'on a acquis, c'est un instrument. Vous avez appris à parler, la parole, ou le langage, est un instrument. Vous en servez pour faire des choses. Par exemple, vous voulez du pain, vous allez à la boulangerie, vous dites, est-ce que je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît ? Donc le langage ici, ce n'est pas ce que vous êtes. C'est votre instrument pour faire ce que vous voulez. De même, tout ce que vous apprenez à l'école, vous savez bien que c'est pour vous en servir. Alors au bac, dans un premier temps, pour avoir le bac. Mais ensuite, bien sûr, ces connaissances vont vous servir à faire votre travail, à vivre votre vie. Vous allez vous en servir. Ce qu'on a acquis, c'est exactement comme la mémoire. C'est une chose parmi d'autres. On peut le mettre d'ailleurs dans le grand ensemble qui est le moi. On met ici ce qu'on a acquis. et on va s'en servir. Et s'en servir, pourquoi ? Eh bien, c'est là que je voulais en dire. Pourquoi on s'en sert de tout ça ? Pour l'avenir. Pour nos projets. Pour ce qu'on veut faire. Donc, tout ce que nous sommes, nous le projetons vers nos buts, vers nos désirs. Par exemple, tout ce que vous êtes, vous le projetez vers la profession que vous voulez faire. vous le projetez vers la famille que vous voulez fonder. Vers le voyage que vous voulez entreprendre. Autrement dit, ce que vous êtes, c'est quelque chose qui est à venir. Vous êtes, soit vous le projetez dans l'avenir, soit vous êtes en train de le réaliser. Mais il n'est pas encore là. Il est à venir. Tout ce que vous êtes, c'est à venir. De même, quand on fait un enfant, c'est à venir. Les choses sont à venir. L'enfant est à venir, bien sûr, puisqu'il grandit, il croit. Mais l'adulte aussi est à venir. Il se projette dans l'avenir. Donc, nous sommes notre avenir, beaucoup plus que notre passé. Petit 2. Ça ne va pas ? Ça va trop vite ? Non, c'est pas vrai. Pas moi. Petit 2. L'idée de liberté, c'est l'idée que nous déterminons notre avenir par notre volonté. C'est ça l'idée de liberté. C'est que nous avons le choix. Que l'humain soit libre signifie que nous déterminons notre avenir. Nous avons des choix qui engagent notre avenir. ce qui veut dire que ce que nous sommes, puisque nous avons dit notre avenir, nous le décidons. Ce que nous sommes, nous le décidons. C'est en cela que nous sommes libres. Nous décidons ce que nous sommes. Donc tout bêtement, parfois vous avez des choix de faire le bien ou le mal, vous faites le bien ou le mal et c'est vous qui l'avez choisi. Ce n'est pas écrit. Vous n'étiez pas forcé. Et donc quelqu'un qui choisit de faire le mal plusieurs fois, à répétition, qui finit par s'habituer à faire le mal, ça va devenir un méchant. Il a décidé d'être méchant. Ce n'est personne d'autre qui a décidé à sa place. D'ailleurs, on voit que les gens, dans les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions de vie, il y en a qui deviennent bien et il y en a qui deviennent méchants. Ils ont choisi. Donc, pour résumer et pour conclure le grand A, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes ni le passé, nous ne sommes ni l'avenir, ni le présent. Nous ne sommes rien puisque nous décidons ce que nous sommes. Ce que nous sommes est indéterminé. Nous ne sommes rien. nous ne sommes rien. Ce que nous sommes, nous le décidons. Et donc, tous les gens qui vous disent, par exemple, ah ben moi, je suis comme ça. C'est la mauvaise foi. Personne n'est comme ça. Personne n'est. Enfin, les humains. Les animaux, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont un instinct, c'est tous le même. On peut prévoir ce qu'ils vont faire. On peut faire des tests. On les fait. Bon. L'humain, non. L'humain décide ce qu'il est. Donc, il n'est rien. Pas lui-même. C'est lui qui le décide. C'est l'idée de Sartre. C'est l'idée que défend Sartre, philosophe français du XXe siècle, qui est mort il y a une trentaine d'années. Sartre dit cette phrase, la nature de l'homme est de n'avoir pas de nature. Je l'ai peut-être déjà dite. La nature de l'homme est de ne pas avoir de nature. Il n'est rien, dit Sartre. Ce qu'il est, il le décide. Donc, il n'a pas de nature en propre. Il n'y a pas de nature humaine. Il y a l'humain. Et sa seule nature, c'est d'être libre. Et il dit cette autre phrase que vous connaissez peut-être, qui est célèbre parce qu'elle est un peu provocante, un peu paradoxale, l'homme est condamné à être libre. L'homme est condamné à être libre. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de décider ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière. Ah oui, mais moi, je suis ceci, je suis cela. Je suis blanc, je suis noir, je suis vert. Je suis idiot, je suis intelligent. Je suis égoïste, je suis comme ça. Non, non, non. Vous décidez ce que vous êtes. Vous êtes condamné à être libre. Ok ? Donc, fin du grand un. Fin du grand un. Nous ne sommes pas notre passé, et nous ne sommes rien. Ok. Pourtant. Alors, pourtant, on va lever un problème. Alors, c'est quoi le problème qu'on va lever ? Clairement, quand vous vous posez la question « Sommes-nous notre passé ? » Il y a une question que vous posez à travers cette question qu'on n'a pas abordée. À savoir que le passé pèse sur nous. Le passé pèse sur nous. Le passé nous pousse à faire certaines choses. Par exemple, la vengeance. Prenons un seul exemple. La vengeance. Quelqu'un qui se venge est déterminé par son passé. On lui a fait du mal dans le passé. Et comme il s'en souvient, il se venge. Et il va dire « Je me venge parce que on m'a fait du mal dans le passé. » Ce qu'il est... Peut-être pas ce qu'il est, mais en tout cas, ce qui s'est passé le détermine à faire quelque chose au présent. Mais on peut parler aussi des traumatismes. Quand vous avez vécu un traumatisme dans le passé, le principe du traumatisme, c'est qu'il pèse sur votre présent. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire parce que ça vous angoisse, etc. Bon, il y a plein d'expériences, on pourra en nommer plein, où le passé, ne passe pas. Où le passé est obstinément présent, reste dans le présent et détermine le présent. Alors, il va falloir essayer d'expliquer ce phénomène et voir si finalement, on n'est pas allé un peu trop vite. Donc, 3 étoiles, grand 2. 3 étoiles, grand 2. Peut-on se défaire de son passé ? Je le formule sous forme de question parce que je vais y répondre en deux temps. D'habitude, ce n'est pas très bien de formuler un titre en question parce qu'un titre, ça annonce ce qui vient. donc vous devez annoncer quelque chose de façon affirmative. Mais bon. Peut-on se débarrasser de son passé ? En grand A, le déterminisme affirme que tout est écrit. Le déterminisme affirme que tout est écrit. Le déterminisme affirme que tout est écrit. Petit 1. le déterminisme, c'est l'idée que tout a une cause et les mêmes causes ont les mêmes effets. C'est une théorie qui tient en deux principes. Tout a une cause et les mêmes causes ont les mêmes effets. Si vous combinez ces deux principes, vous avez la théorie déterministe qui dit tout dans le monde a une cause et s'explique par sa cause. Et si vous reproduisez la cause, vous aurez le même effet. Ce qui fonctionne le plus souvent. Le plus souvent, ça fonctionne. Par exemple, vous prenez un vase de cristal et vous le laissez tomber par terre sur du... sur un sol dur. Des carreaux de faïence. Non, c'est des carreaux de quoi, ça, d'ailleurs ? Du carrelage. C'est fait comment ? C'est fait en quoi ? C'est fait en quoi, ces carreaux ? Bon, enfin, ils sont durs. Donc, vous lâchez ce vase et à une certaine hauteur, il va se casser. Eh bien, vous mesurez la hauteur et vous pouvez lâcher autant de vases en cristal, les mêmes que vous voulez, ils se casseront tous de la même façon, les mêmes causes et les mêmes effets. Et plus généralement, tout événement a une cause. Tout événement a une cause. Il n'y a pas un seul événement dans le monde qui n'a pas une cause qui l'explique. Autrement dit, le monde, on pourrait représenter le temps sous forme inverse à notre façon de la représenter en première partie. On pourrait représenter le temps comme ça dans une flèche qui va dans l'autre sens. A implique B, implique C, implique D, etc. Tout événement s'inscrit dans une chaîne de causes et de conséquences qui remonte à l'origine du monde. Tout événement, toute chose qui se passe dans le monde s'inscrit dans une chaîne de causes et de conséquences qui remonte à l'origine du temps puisque, par définition, il n'y a pas d'événement sans cause. Donc, forcément, tout événement a une cause qui a lui-même une cause, qui a lui-même une cause et on remonte comme ça à l'origine du temps. La conséquence, c'est qu'évidemment, quel que soit l'événement, l'événement devait se produire. L'événement devait se produire nécessairement. tous les événement devait se produire et on peut les prévoir par conséquent si on lit assez bien le présent. et ça, c'est une idée qui a été formulée par Laplace, un scientifique français, Laplace, du 19e, qui dit « Si nous pouvions connaître la position et le mouvement exact de tous les atomes dans l'univers à un instant T, nous pourrions connaître exactement l'état de l'univers dans n'importe quelle échéance, à la fois dans le passé et dans le futur. Le temps disparaîtrait. Si on connaissait exactement la place et le mouvement de tous les atomes, on pourrait prévoir ce qui va se passer dans 1000 ans. Ben oui, puisqu'on connaît la place et le mouvement de tous les atomes, donc on sait comment ils vont se déplacer, qu'est-ce qu'ils vont produire, on connaît la chaîne de toutes les causes, donc on peut prévoir l'état de l'univers dans 1000 ans, dans 100 000 ans, dans un milliard d'années. Il suffit juste de poursuivre le mouvement des atomes et leur position, on peut dire comment ils seront. Vous en avez été ? La place. La place, c'est l'idée déterministe, l'exemple fondamental du déterminisme, à savoir, si on connaissait la position et le mouvement de tous les atomes de l'univers, on pourrait prévoir l'état de l'univers à n'importe quel moment. Par la prévision. Par l'anticipation. En connaissant la position et le mouvement de tous les atomes de l'univers, on pourrait prédire l'état de l'univers à n'importe quel moment. Tu comprends, Sophie ? Non ? Tu ne comprends pas ? De même, si je t'envoie l'éponge, tu vas la rattraper, tu sauras où elle est avant qu'elle y soit. Tu vas anticiper son mouvement parce que tu sais exactement, si tu connais sa vitesse, sa position à un moment, tu dis, voilà, dans X temps, elle sera là. Donc hop, tu mets ta main ici et tu sais qu'elle va arriver là. Finalement, si tu fais ça pour tous les atomes, tu peux prévoir l'état de l'univers à n'importe quelle échéance. Dans la théorie déterministe, le monde est à strictement parler le résultat du passé. Le monde est le résultat du passé. Il n'y a absolument rien dans le monde maintenant qui n'était pas écrit dans le monde à n-1, n-2, n-1000 sur l'échelle du temps. Au fond, le temps, c'est le déroulement d'une seule et même chose parfaitement déterminée. Et donc, la théorie déterministe, elle dit que l'humain n'échappe pas à la règle. L'humain n'échappe pas à la règle. L'humain est une chose du monde qui est déterminée par les causes antérieures dont on peut prévoir le comportement par conséquent. Si on connaît assez du passé, si on connaît le passé suffisamment, on peut prévoir exactement ce que les individus vont faire. Exactement comme l'éponge. On jette l'éponge, on peut prévoir sa trajectoire. De même, un individu, si on voit comment il part, ce qui lui arrive, son ADN, son milieu social, les événements qui lui arrivent, on peut prévoir exactement là où il va aller. S'il va faire une dépression, s'il va commettre un assassinat, s'il va décider d'être bon élève, s'il va se marier, devenir homosexuel, on peut tout prévoir si on connaît les causes. Ça, c'est la théorie déterministe. Donc, l'humain n'est pas libre, bien sûr. L'humain n'est absolument pas libre. Et donc, Spinoza a une formule pour dire ça. Spinoza, philosophe du XVIe siècle, hollandais. Spinoza dit, l'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire, il n'échappe pas à la règle. Ce n'est pas un petit îlot de liberté dans un monde déterminé. C'est une partie déterminée d'un monde déterminé. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Il y a le monde. C'est un empire. Et il n'y en a qu'un. Et tout ce qui est dans cet empire est soumis aux lois de cet empire, à savoir la loi du déterminisme, que toutes arrivent en fonction de causes qu'on peut expliquer, qu'on peut prévoir, qu'on peut analyser. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase qui est beaucoup plus d'un autre sujet, beaucoup plus explicite. il dit « L'homme se croit libre dans la mesure où il ignore les causes qui le déterminent. » C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. L'homme se croit libre dans la mesure où il ignore les causes qui le déterminent. L'homme se croit libre et donc il ne le l'est pas, bien sûr. C'est une illusion. L'homme se croit libre dans la mesure où il ignore les causes qui le déterminent. Donc prenons un exemple. on a une personne qui est ultra-violente, hyper-violente. Une personne très violente, un homme qui bat sa femme et qui est violent avec tout le monde, qui a tendance à se battre, etc. Et à chaque fois qu'il est violent, il pense qu'il décide librement d'être violent, bien sûr. Sa femme l'énerve, il lui fout une grosse baffe, une énorme baffe. Il dit « J'ai choisi, je suis libre. » Mais Spinoza va dire « Mais pas du tout, juste il ignore ce qu'il détermine. Si on cherche un peu, on va voir qu'en fait, cet homme hyper-violent, il a lui-même été battu. Il a subi des traumatismes, il a eu une vie horrible, etc. Mais donc il l'a oublié parce que ça fait longtemps ou parce qu'il ne veut pas s'en souvenir ou parce que ça lui fait honte ou pour X raisons. Et donc aujourd'hui, il croit librement se battre, battre sa femme, mais il est parfaitement déterminé. D'accord ? Prenons un autre exemple. Spinoza prend d'autres exemples. Prends l'exemple de l'alcoolique. L'alcoolique, il croit librement aller au bar. Il dit « Mais je suis libre. Si je veux, j'y vais pas. » D'ailleurs, ils disent tout ça, les alcooliques. « Demain, j'arrête. Si je veux, j'arrête. » Ou les fumeurs, pareil. Il croit librement aller au bar et boire. parce qu'il ignore qu'il est juste dépendant. Et donc, il est déterminé à aller boire. Spinoza prend l'exemple aussi du bébé. Le bébé qui boit du lait. Le bébé boit du lait. Et le bébé, probablement, il se dit « Je veux boire du lait. C'est ma décision. C'est ma liberté. » Mais le bébé est déterminé à boire du lait. Il a un programme finalement. Les humains sont un peu comme les animaux. Ils sont programmés. Ils ont des causes qui les déterminent et qui expliquent ce qu'ils font. Et il prend un dernier exemple. Je gardais celui-là pour la fin. Le bavard. Spinoza dit « La personne bavarde, elle croit décider de bavarder. Elle croit qu'elle décide librement de bavarder. Elle croit qu'elle est libre. Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est bavard. Et donc, il est déterminé à être bavard. Alors, pour quelles raisons ? On pourrait faire une analyse. Mais peu importe. Le principe est là. Chaque personne pense qu'elle fait les choses librement alors que juste elle est déterminée à les commettre par un ensemble de causes. Ça, c'était le petit 1, n'est-ce pas ? Le déterminisme. Donc, petit 2. Du coup, si nous sommes notre propre passé, ou du moins si le passé nous détermine, on serait déresponsabilisés. À quoi ça sert ? De faire des efforts ? Puisque de toute façon, ce que je dois faire, je le ferai. Quoi que je fasse, je le ferai. Donc là, il y a un paradoxe. C'est un paradoxe temporel qui est de dire si je suis complètement déterminé par mon passé. Du coup, je n'ai plus qu'à me laisser porter. Je n'ai rien à faire. Alors, c'est un paradoxe dont on peut donner un exemple très clair. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade et donc, il discute avec un tenant du déterminisme qui va lui dire finalement, tu es malade, mais à quoi ça sert d'aller chez le médecin puisque de toute façon, tout est écrit. Si tu dois mourir de cette maladie, tu mourras. Si tu ne dois pas mourir de cette maladie, tu ne mourras pas. Donc, c'est rien que tu ailles chez le médecin parce que de toute façon, tout est écrit. Tout est déjà déterminé. Vous voyez bien le paradoxe. Évidemment, la personne va quand même aller chez le médecin. Autrement dit, être son propre passé ne dispense pas de faire les choses, de faire les bons choix. Être son propre passé ne dispense pas de faire les bons choix. Évidemment, le bon choix, c'est quoi ? Le premier bon choix, c'est déjà d'accepter. Accepter ce qui est. Et ça, c'est l'enseignement des stoïciens. On ne peut pas changer le réel. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer ce qu'on est. Acceptons-le. Il faut l'accepter. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est au fond accepter ce qui est. Vous avez énormément de gens qui se scandalisent, s'indignent, sont déprimés par ce qui est. En disant, c'est horrible comment je suis, c'est horrible ce qui m'est arrivé, c'est horrible ce qui se passe dans le monde, etc. Mais c'est comme c'est. Il faut l'accepter. Ça ne dispense pas d'agir, ça ne dispense pas de changer les choses si vous voulez qu'elles changent, mais il faut les accepter telles qu'elles sont. Tous ces gens qui se scandalisent, qui disent c'est horrible, c'est horrible ce que font les gens, vous voyez comme ils sont méchants, comme ils sont bêtes, etc. Mais les choses sont comme elles sont. Il faut les accepter. Il faut les accepter d'abord de soi-même, c'est-à-dire accepter comme on est. Et là, on renoue avec le principe socratique « connais-toi toi-même ». Bon, connaître toi-même. Première chose. Accepter ce qui est. Et ensuite, deuxième chose, mais c'est les deux faces d'une même pièce. C'est comprendre ce qui est. Comprendre. L'accepter, mais aussi le comprendre. Pourquoi le comprendre ? Ben, pour mieux agir. Pour mieux agir. Là, on peut prendre l'exemple de la nage. Vous nagez dans la mer. Alors, vous pouvez nager dans la mer en disant « Ah, la mer, il y a des vagues, il y a des choses qui bougent, il y a des remous, c'est indigne, c'est horrible, c'est nul la mer, je m'en vais ». Bon, là, vous n'allez pas passer des bonnes vacances. Ou alors, vous pouvez rentrer dans la mer et accepter que la mer elle est comme elle est. La mer est comme elle est, il y a des vagues, bon, il y a des vagues. Et alors, on fait du surf sur les vagues, c'est super. Il y a des vagues et alors, si vous connaissez les vagues, vous allez vous mettre dans les vagues de façon à être porté par les vagues. Vous n'allez pas les prendre de front, vous n'allez pas être assommé par les vagues. Vous allez essayer de comprendre la mer et quand vous aurez compris la mer, vous pourrez évoluer et bien nager et avoir plaisir. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont déterminées et qu'elles sont comme elles sont qu'on n'a pas un rôle à jouer, une forme d'intelligence. Et tout est comme ça, finalement. Quand vous comprenez les choses, vous pouvez agir sur elles, agir de façon adéquate sans qu'il y ait de choc, sans qu'il y ait de violence. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, je suis mon passé mais ça ne me dispense pas de le comprendre ou de comprendre la réalité, en tout cas, même si je n'ai pas prise sur elle dans ce qu'elle est maintenant mais pour pouvoir agir au mieux à l'avenir. Donc, je suis mon passé mais ça ne me dispense pas de connaître le réel pour pouvoir agir adéquatement, pouvoir exister adéquatement. Comprendre le réel. Donc là, ce n'est plus être libre, ce n'est plus choisir, c'est comprendre. Maintenant, en grand B, et là, je le fais synthétique, en grand B, on dirait on peut aussi se libérer de son passé. On peut se libérer de son passé. Et ça, c'est ce qu'on appelle tourner la page. Connaissez l'expression, tourner la page, c'est toutes ces impressions, toutes ces expériences où vraiment on a l'impression d'avoir tourné la page, d'avoir laissé le passé là où il était et de ne plus être encombré par le passé. Et donc, au fond, le passé, il faut s'en libérer. Et donc, petit 1, petit 1, on peut parler de la psychanalyse. Parler de la psychanalyse, toute l'idée de la psychanalyse, alors je ne peux pas la développer maintenant mais je pense qu'on l'a vu par ailleurs, c'est de dire l'être humain est toujours plus ou moins traumatisé par son enfance. Il a toujours des choses qu'il a vécues, qu'il n'a pas acceptées, qu'il a refoulées, qu'il a cachées, dont il ne veut pas se souvenir. Ou même pas dans son enfance, même plus tard, des traumatismes. Il y a des choses qu'on n'accepte pas en nous-mêmes. Des choses du passé. La psychanalyse consiste à dire ces choses qu'on a refoulées, qu'on a refusées, on les a tellement refusées qu'on n'en a plus conscience, il faut en reprendre conscience. Et une fois qu'on en aura repris conscience, on pourra les accepter et du coup tourner la page. Et du coup tourner la page. Et ça, la psychanalyse, ça consiste à aller chez un monsieur ou une dame et s'allonger et parler du passé, parler ce qui nous passe par la tête, etc. Pour en prendre conscience et le liquider. Pour plus que ça nous embrouille. Bon, mais ça évidemment, ça suppose une certaine connaissance de la psychanalyse. Je pense qu'on a vu ça par ailleurs ou on le verra plus tard dans l'année. Petit 1. Petit 2. Il y a une formule célèbre, je ne me rappelle plus qui l'a dite, mais qui est la suivante. On en a fini avec le passé. On en a fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous. On en a fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous. Et cette formule un peu paradoxale explique bien le problème du passé. C'est que nous avons l'impression de le dépasser, justement. Nous avons l'impression de le dépasser et en même temps, il est toujours là. Il a toujours un endroit où il se loge. il est toujours un peu là. Et donc, d'où l'exigence de se connaître soi-même, l'exigence d'être vigilant. Conclusion. Suis-je mon passé ? Oui, mais. Oui, je suis mon passé, mais j'ai des moyens de m'en libérer. J'ai des pistes pour m'en libérer ou pour m'en distancier un petit peu. Parce qu'évidemment, le passé, c'est toujours le nôtre, mais on peut le considérer autrement, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada